Musique Alors, essai du Armagrani K13 Avec slipers et roulettes du Bailix Pignon de 15 Pignon de 13 justement, on a réduit parce que 15 c'est trop Donc on est sur un tout petit spot Ballon de chez moi Des petits spots Et on va voir ce que ça donne en pignon de 13 J'ai aussi acheté le pignon de 11 Et en faisant un peu les essais dans la rue Pignon 11, il manquait vraiment de gouache en bas Parce que c'est vrai que ce vario, je vous mettrai le lien C'est la même programmation que les vario bleus à 17 euros Par contre, ça n'a pas le même aspect Il est encapsulé Les condos sont dans la protection Donc c'est un peu plus compact Je trouve que c'est plutôt sympa Et pro 4S, vous voyez Après 4S 2004 Mais bon Il y a de quoi faire quand même On va essayer de voir ce que ça passe Il y a une joie petite rampe Il y a une rampe là-bas aussi On va voir si on peut rentrer quelques petites figures Voilà, par exemple Donc ça rentre Et c'est ça qui est pas mal en fait Le pignon de 11, j'étais vraiment l'impression que Certes, ça allait assez bien assez vite Ah Ça allait bien assez vite Mais en l'air, par contre, on avait Zéro plouche Là, madame la ronce, elle est pas contente Ah oui Viens vérifier Si on a pas de cailloux dans la Parce qu'on a pas de cailloux dans la direction Parce qu'on a pas de cailloux dans la direction Ce qui arrive On ne le plus fréquemment Même sur la V3 Donc je disais, oui, ce vario est vachement bien Et j'ai quand même un petit problème d'équilibre Il pique quand même vachement du nez Et ce qui est bien, c'est qu'il a un punch relativement soft Ce qui fait que même avec une configuration Agressive comme celle-ci, quand même Ben, on est Non, on est comme On est confort Ben, Nico, le but du jeu, c'est de rouler sur les roues C'est pas sérieux que les capons Ca bouche Tu vois que typiquement là Il y avait un caillou dans la direction Donc c'est vrai que quand ils mettent le Lipiti Servo Arma dessus Tiens, là, on a un chouchi Alors, qu'est-ce que c'est ? Oula Cette direction, c'est quand même Bon, on va regarder ça Mon avis, c'est le sauve-cerveau qui a tourné Voilà, premier fail du Arma Grite Et avec son point faible Alors, il y en a qui ont des problèmes de cardon Qui se déploquent Qui se cassent Un peu comme le Comme le Hoss Ou comme le Max, pardon Moi, pour l'instant, impeccable en 4S Mais, ouais, la bête noire C'est cette satanée direction Qui est toujours pas hyper optimale Et qui est à peu près zéro accessible Globalement Donc bon Voilà, premier fail pour l'Arma Grite 4S On va regarder ça tranquillou A la maison Voir ce que c'est, on va démonter Et je pense que vu que c'est très court comme vidéo Je vous reprendrai après des montages Pour vous dire ce qu'il s'est passé Rien à plus Donc j'ai démonté le cerveau Et puis Donc a priori sur le cerveau Tout fonctionne Et je pense que c'était encore une pierre Qui s'est bloquée Dans cette fameuse direction Qui est toujours aussi compliqué Chez Arma, Lozy et compagnie Là, enfin surtout chez Arma J'ai l'impression que le mec qui fait la direction Il s'est dit, allez, j'invente J'innove Entre le Outlast 8S et l'Arma 3S Il y a encore un peu de taf messieurs Allez, à plus Mais bon Trois vis Une pierre enlevée Et puis c'est réglé C'est pas non plus la mort du petit cheval On est bien d'accord Il faut toute raison garder A plus ou Plus la même chose D'accord Il faut toute la petite